Bonjour à tous c'est Drenja, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu qui a quasiment toute mon attention depuis quelques jours et je voulais vous partager mon expérience. Laissez-moi vous présenter le nouveau bébé des studios XDA Torchlight Infinite. En effet, petit changement de direction après Torchlight 3 pour des raisons évidentes de sécurité, suivi d'un gros changement en termes de gameplay et modèles, mais on va y venir dans quelques instants. Avant de commencer, notez que cette review est le fruit de mon expérience in-game et est simplement une analyse et mon interprétation après plusieurs dizaines d'heures de jeu. La bêta est toujours accessible très simplement via Steam, donc je vous invite après cette vidéo à télécharger le jeu pour vous faire votre propre opinion. Torchlight Infinite est un RPG hack and slash free to play, saisonnier et multiplateforme entre PC et mobile, se déroulant dans l'univers fantasy slash futuriste de Torchlight. On est devant un RPG alliant des énormes pluies de loot, des grosses possibilités d'optimisation de personnages, 5 héros possédant aussi des sous-classes, 21 arbres de talents différents pour pouvoir construire son propre build et surtout plus de 250 skills utilisables in-game. Et vous me connaissez, ou pas d'ailleurs, mais j'adore créer et faire des build-ifers. Concernant la direction artistique du jeu, on est sur un style cartoon qui pourrait vous faire penser à un genre de Diablo 3, un un peu plus poli ou même un Immortal si on a envie de faire cette comparaison graphique. Personnellement, j'ai trouvé que les effets étaient bien travaillés et assez jolis, sans pour autant ultra saturer l'écran et perdre la visibilité, ce qui est un bon point pour un ARPGR. Pour évoquer le gameplay et les builds, il y a énormément de potentiel, comme je vous l'ai mentionné juste avant. Concrètement, vous allez choisir un héros, débloquant des traits particuliers à chaque palier de niveau. Orientant votre playstyle dans une direction ou une autre si vous choisissez de jouer avec des minions, des attaques, des sorts ou n'importe quel type de gameplay. Vous pourrez ensuite choisir 5 capacités parmi 250 ainsi qu'un certain nombre d'auras afin de supporter votre personnage. Ces capacités pourront ensuite être modifiées grâce à des compétences support que vous débloquerez au fur et à mesure de l'évolution de votre build. Il y a même la possibilité d'ajouter des déclencheurs ou des triggers pour les habituer afin de créer des builds encore plus personnalisés. Pour ceux qui ont déjà une expérience notamment sur Pass of Exil, vous retrouverez les fameux Cast Window Mesh Tekken, Cast On Crit, etc. 5 compétences support pourront se lier à votre capacité principale. Ces emplacements se débloqueront au fur et à mesure de votre prise de niveau et grâce à votre équipement une fois que vous serez plus haut et level avec le système d'énergie dans le endgame. Bref, énormément de possibilités de build dans ce brave petit joueur. Concernant vos activités, le jeu se déroule de manière très classique en 2 temps. Enfin 3 mais vous allez comprendre. Tout d'abord l'histoire. Divisé en 5 chapitres, chacun d'entre eux étant composé d'une dizaine d'instances, entrecoupées d'une multitude de petites cinématiques développant l'histoire de votre personnage ainsi que de la quête poursuivie. Je vais évidemment pas vous spoiler la story parce que de 1 c'est pas très gentil et c'est relativement méchant de pas être très gentil. Et ensuite car elle est sympa, bien qu'assez simpliste à mon goût. Ce que je peux vous dire par contre c'est qu'en traînant un petit peu, discutant avec le chat et en prenant mon temps, j'en ai eu pour genre 6 heures ce qui est absolument ok tout plein pour un ARPG. Ce qui nous permettra directement de foncer dans le endgame. Enfin presque, car une fois l'histoire terminée, le jeu vous demandera de refaire les instances précédentes avec un niveau réajusté évidemment. Mais avec des nouveaux boss, un genre de prélude au vrai endgame. Une fois arrivé dans le endgame, le jeu vous proposera votre future activité principale, l'exploration du Netherrealm. Vous aurez un certain nombre d'instances à faire par zone, chacune d'entre elles possédant leur propre reward et pouvant être affecté par des modifiers, boostant les récompenses, l'XP, la quantité de ressources reçues et plein d'autres choses. Après avoir fait un certain nombre de ces instances, vous débloquerez un boss ayant sa propre table de loot et vous offrant du coup une cendre à sa mort. Tuer ces boss vous permettront de monter d'un cran la difficulté de la zone et collecter ces cendres vous permettront de débloquer de nouvelles zones. Je vous ferai une prochaine vidéo totalement dédiée au endgame du jeu. Il y a énormément d'aspects et de bonus que vous pourrez rajouter afin de boost vos instances. Il y a aussi une deuxième partie mais ça serait un peu long pour une première review rapide du game. En tout cas pour le moment mon expérience en endgame est assez satisfaisante. J'attends de voir le reste des boss et des instances que le jeu réserve pour la suite. Évidemment une question que vous vous posez, c'est la manière dont fonctionnent les loot et le craft dans le jeu. Vous aurez la possibilité de loot par terre des tonnes et des tonnes de pièces d'équipement ayant des bases, des qualités ainsi que des affixes différents liés à l'high level de votre item qui dépendront évidemment de la zone où vous l'aurez loot. Le système de crafting est lui aussi là pour pouvoir compléter et aller plus loin en termes d'optimisation dans le sens où il est presque déterministe. C'est assez bizarre de dire ça comme ça mais vous aurez la possibilité de rajouter n'importe quel préfixe ou suffixe à un item tant que vous aurez la ressource nécessaire in-game pour le faire. Comme précédemment je vous ferai une vidéo totalement dédiée sur le craft afin d'être vraiment plus précis mais dans l'idée vous aurez la possibilité d'utiliser des ressources précises possédant la fixe que vous souhaitez ainsi que quelques autres. Lors du craft vous aurez la possibilité de voir son résultat et potentiellement retourner en arrière et retenter votre chance afin d'avoir votre item parfait. Cela prendra évidemment du temps ainsi que des ressources mais c'est un système de craft que je trouve tout à fait satisfaisant et intéressant car au final l'item de vos rêves existe. De plus ce jeu possède une économie qui lui est propre, vous pourrez tout échanger contre des ressources à l'hôtel de vente. Cette économie sera libre entre les joueurs sans taxe ni rien à contrario de ce qu'on pourrait trouver comme un jeu comme World of Warcraft par exemple. Ici on a une économie à la Pass of Exil avec l'intégralité des items du jeu qui soient légendaires, n'importe quelle qualité, même des ressources centralisées sur cet HVM. Une expérience intéressante pour voir avec la complexité des crafts et des rôles des items, comment cela va se répercuter sur les joueurs mais en tout cas de mon côté il y a un gros intérêt. On va passer à une partie que vous attendiez tous et une question qui est certainement dans un coin de votre tête lorsque vous voyez un jeu free to play. Torchlight Infinite est-il pay to win ? Pour répondre simplement, non. Néanmoins le jeu possède plusieurs micro-transactions qu'on va passer en revue afin d'avoir une compréhension un peu plus complète de leur modèle. Tout d'abord la boutique. Vous pourrez voir des emplacements supplémentaires de sacs, d'onglets d'HV, de coffres afin d'améliorer votre stockage. D'autres objets relativement utiles sont aussi présents comme l'eau d'oubli qui vous permettra de reset vos talents mais on en trouve déjà pas mal in-game. Il y aura aussi des jetons de résurrection qui vous permettront de ne pas perdre d'XP à votre mort, la sanction de base étant de 5%. Pour l'instant, en termes de micro-transactions, on est relativement tranquille, c'est pas très impactant. On passe à la deuxième partie. Le jeu incorpore une partie gacha qui vont influencer de manière relative la performance de votre personnage. Le premier cristal violet de fantasy qui permet d'avoir des skins. Jusque là, aucune importance, on aime bien les skins et c'est relativement ok d'en trouver dans un free-to-play. En deuxième, on va trouver deux types de monnaie qui vont permettre de participer à des tirages afin d'obtenir des esprits de pacte. Ces esprits ont la capacité d'altérer votre arbre de pacte. Cet arbre de base vous offre des modifiers défensifs, offensifs et globaux en termes de loot et d'XP. Ces esprits vont donc permettre de spécialiser votre arbre afin de vous offrir plus précisément ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre build. Du crit, de l'attaque speed, des dégâts sur la durée, n'importe quoi en fait. On est totalement sur un modèle gacha avec un côté full random concernant le résultat. Avec l'expérience que j'ai actuellement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout nécessaire et on peut très bien accéder au endgame sans avoir ces esprits légendaires des ténèbres en mode Dark Sasuke. Néanmoins, malgré la non-obligation d'avoir ce genre d'esprit, les joueurs qui voudront micro-opti leur personnage se verront très certainement face à ce dilemme. Continuer avec un personnage bon mais pas parfait ou participer à ce gacha et payer pour avoir l'esprit légendaire parfait et avoir du coup le build parfait derrière. A mon sens, quand je vois la boutique et ce système de gacha, on n'est même pas sur un système en pay to win ni pay to fast, mais un genre de pay to swag micro-opti. Dans les free to play, cette frontière entre les pay to fast, pay to win et etc. est vraiment relative à chacun. En tout cas, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour pouvoir donner votre avis. Sous-titrage ST' 501 Ça va être tout pour cette petite review. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris des trucs par rapport à Torchlight Infinite. En tout cas, de mon côté, je suis vraiment très 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 hype et je passe vraiment pas mal d'heures dessus ces derniers temps. Parce qu'au final, il est assez complet. Alors, pas extrêmement complexe, mais on trouve du coup certains éléments de Path of Exil. Vous savez que je passe tellement tellement d'heures sur ce jeu en mode un peu édulcoré, en mode un peu plus tranquille, qui nous permet du coup d'enjoy et de tout casser à l'intérieur du game. Pour l'instant, l'univers et le style graphique est cool. Les builds sont sympas. Le système de craft et d'économie sont vraiment comme il faut. Au final, il est déterministe. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut craft n'importe quel item, on peut choper n'importe quel légendaire via l'HV. Bref, pour moi, ça m'a l'air assez complet. Si j'avais bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à like, subscribe, partager à votre pingouin de guerre. Et surtout, venir dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour au minimum deux vidéos. La première sur le endgame et la deuxième sur le système de craft. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. C'était Drinja pour vous biboper. Sous-titrage ST' 501